Une fois que vous avez choisi la licence et notamment pour les oeuvres entrées dans le domaine public, se pose parfois la question des créations encore sous droit. Et c'est Clément Tessier, chargé des contrats de cession de droit d'auteur au Musée de Bretagne depuis février 2021, qui va répondre à la question, quel process d'identification et contractualisation pour les ayants droit ? Alors bonjour à toutes et à tous, on n'a pas eu le temps de tous échanger ensemble, mais du coup je vais vous faire une petite présentation sur le process d'identification et de contractualisation pour les ayants droit, et notamment au travers du cas du Musée de Bretagne, qui s'est lancé depuis 7 ans sur cette question de la contractualisation des oeuvres encore régies par le droit d'auteur. Notamment depuis 2015 et la refonte du PSC du musée, dans laquelle on a voulu inscrire cette volonté justement de diffuser les oeuvres qu'on conserve au musée, les oeuvres qu'on a numérisées notamment, et celles qui sont régies par des questions de droit d'auteur. Donc il a fallu deux ans, notamment un changement d'outil de gestion des collections et le lancement du portail pour mettre cela en place. Donc moi sur ma mission, j'ai eu une prédécesseure qui a initié le processus et j'ai pris la suite en fait il y a quatre ans. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce qu'il faut imaginer, je pense que vous l'imaginez assez bien, c'est que dans une contractualisation, en gros il y a quatre phases différentes. Tout d'abord l'identification de l'auteur, savoir qui c'est, rechercher l'auteur ou ses ayants droit, ou en tout cas les titulaires de droit, les contacter, entrer en contact avec eux, et enfin contractualiser. Les trois premières phases, elles sont plutôt, on va dire, uniformes, classiques, vous imaginez tout à quoi ça correspond, c'est une phase de recherche, en archive essentiellement. Après, on va avoir la phase d'entrer en contact avec ces personnes-là. Ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, et je vais vous détailler un petit peu pourquoi tout à l'heure. Surtout ce dont il faut faire preuve, en fait, dans notre métier, c'est l'adaptabilité, la débrouillardise, clairement. Parce que c'est un métier qui, pour l'instant, n'existe pas vraiment. Il faut utiliser tous les outils qu'on a à notre portée, et tous les biais pour contacter les personnes. Donc, clairement, comme vous l'aurez deviné, il n'y a pas de recette de cuisine pour faire la cuisine. Et ça, c'est un petit peu la complexité de la chose. Et en tout cas, lorsqu'on a trouvé la recette, elle ne va pas forcément s'appliquer après, dans tous les cas. Donc, tout d'abord, identifier l'auteur et les titulaires de droit, c'est pour le musée de Bretagne, une approche pratique. Une approche pratique dans le sens où, en fait, on va orienter notre politique de recherche suivant plusieurs critères, notamment par rapport au calcul, en fait, de la durée avant l'entrée dans le domaine public de la collection. C'est-à-dire qu'un auteur pour lequel il ne reste plus que deux ans avant l'entrée dans le domaine public, est-ce qu'on va vraiment mener des recherches ? Non, pas forcément. On va également calculer une forme de ratio, on va dire, entre volume d'objets et nombre de titulaires de droit. On a le cas, nous, au musée de Bretagne, d'un tableau, d'un portrait d'un soldat de la Première Guerre mondiale, qui a été fait par Edgar Bouillette, qui est un peintre savoyard. En faisant les recherches, en commençant les recherches, je me suis très vite aperçu qu'il y avait une centaine d'ayants droit pour un seul tableau. Voilà, ça vous dépeint un petit peu la situation dans certains cas. On va également avoir l'idée de l'importance que l'auteur représente dans les collections. Est-ce qu'on a un objet ? Est-ce qu'on en a 10 000 ? Ça, ça va être important. La richesse aussi, par rapport au territoire et au patrimoine qui est conservé au musée de Bretagne. Les projets en cours, qu'est-ce qu'il va y avoir dans deux ans ? L'idée, c'est de préparer aussi le terrain en amont. Et enfin, aujourd'hui, on essaye de régulariser au maximum en amont les questions de droit d'auteur, c'est-à-dire que pour toute acquisition ou tout don, on va essayer de contractualiser avant l'acquisition ou le don. Ça, c'est très important. Bien entendu, ce n'est pas toujours possible puisque le donateur n'est pas forcément l'auteur ou un des descendants de l'auteur des collections qui peuvent être données. Rechercher et identifier les ayants droit. Je vais vous présenter quelques petits outils. Ça va être très rapide, mais c'est pour que vous ayez une idée de la possibilité qu'on va avoir comme source. On va avoir à la fois des ressources internes qu'on a tous par les dossiers d'œuvre qu'on a dans le musée, par exemple. Je pense que c'est le cas aussi chez vous. On a des bases de données généalogiques. Moi, j'utilise beaucoup une base de données. Je ne suis pas là pour faire de la plus spécialement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est Généanet. C'est incroyable l'accessibilité au nombre de ressources qu'on peut avoir en faisant juste quelques recherches. Une fois qu'on a un nom, un prénom, une date de naissance ou une date de décès, ça va être très rapide de retrouver quelqu'un. Après, il faut compléter, bien entendu, avec des recherches dans les archives publiques, notamment des recherches généalogiques. On va aussi beaucoup utiliser des bases de données publiques ou culturelles. Je vais vous en citer juste quelques-unes. Léonore, Mémoire des Hommes, Agora, Gallica, Machide, des bases de l'INSEE qui peuvent nous indiquer des éléments, notamment sur les dates de décès des personnes. Et enfin, des ressources externes, des blogs, des annuaires, des réseaux sociaux, des sites internet divers et variés. Contactez des offices notariales aussi, ça arrive. On assure une mission de service public. Et donc, on peut être en mesure de contacter et de demander des documents en lien avec des successions. Ça, il faut bien le savoir. La partie amusante, la contractualisation. On n'est pas tous juristes, on n'a pas tous une appétence pour ça, mais c'est un élément important du travail. Moi, le premier, je n'ai pas fait des études de droit à la base. Pourtant, contractualiser avec les auteurs et les ayants droit, il faut imaginer ça comme un acte de médiation vraiment à plusieurs facettes. Clairement, convaincre du bien fondé de notre démarche de mise en ligne, c'est ce qui est le plus dur. Il faut vraiment essayer de faire preuve de patience, de pédagogie. Écouter aussi, informer, organiser, parce qu'on n'est pas sur un seul dossier à la fois, puisqu'il y a des dossiers qui mettent 3 ans, 4 ans avant d'aboutir. C'est ça qu'il faut voir. Il faut avoir aussi le goût et le sens de la communication. Il faut aimer l'autre un peu. Voilà, c'est ça. On a aussi quelques verbes d'action. C'est très à la mode, les verbes d'action, mais c'est important de les dire, je pense. Sensibiliser, informer, expliquer, rassurer et conseiller, sans influencer sur le choix des licences. C'est pour ça que je vous disais qu'on doit être dans l'écoute aussi, d'un côté. Et enfin, coordonner le retour des documents, notamment quand il y a une quarantaine d'ayants droit qui ne se parlent pas forcément tous. Vous imaginez bien qu'il y a tout un travail de coordination à mener. Ce qu'on peut observer, en général, c'est clairement une méconnaissance autour des droits de propriété intellectuelle et des droits d'auteur dans la population en général. Donc nous, au Musée de Bretagne, on a essayé de rendre les contrats intelligibles. Et je vous ai notamment tiré deux extraits des contrats qu'on propose aux ayants droit. Un contrat, il faut savoir que c'est à peu près 4 pages, 9 articles, donc c'est assez court. On a essayé de réduire au maximum, synthétiser et faire ce fameux acte de médiation. Pour autant, il y a du jargon juridique, il y a des acronymes, il y a les licences Creative Commons. Si le droit d'auteur n'est pas forcément connu, vous imaginez bien que les licences Creative Commons c'est peu connu aussi, à part dans le monde de l'édition, dans le monde de la culture. Voilà. Donc on se retrouve souvent face à des ayants droit perdus et notamment dans le choix et la distinction entre les droits qu'ils vont accepter de céder au musée et les droits qu'ils vont accepter de céder au tiers. C'est ça qu'il faut bien voir. Sur votre gauche, vous avez justement les droits qui sont cédés au musée et sur votre droite, les fameuses licences Creative Commons qu'ils peuvent cocher. Donc moi je suis là pour les accompagner et essayer de voir avec eux qu'est-ce qui pourrait le mieux convenir. Il y a aussi une autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est notamment la CC by SA ou en tout cas la nuance du SA qui est souvent peu comprise. L'idée en fait de réutiliser la même licence qui a été utilisée pour publier la collection dans le cadre de la création d'œuvres dérivées, ça c'est quelque chose qui ne leur parle pas. En fait, les ayants droit n'imaginent pas forcément qu'on peut faire une œuvre dérivée d'une œuvre originale. Donc ça, il faut souvent assez expliquer et c'est finalement une licence ou une nuance de licence qui est peu choisie. Donc les recherches et les collections, c'est notre quotidien. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a aussi des vies et des histoires familiales. Et moi, quand je travaille, je m'immisce dans l'histoire de ces familles. Il y a autant de cas de figure que de famille. On a tous une famille et vous savez ce que c'est un peu les repas de famille aussi parfois. Donc ce qu'il faut voir, c'est que bien que la volonté de diffusion, de partage, de réappropriation des ressources culturelles, c'est quelque chose qui est légitime, qui est dans une logique d'intérêt générale, qui est une mission de service public, que ce sont autant des arguments objectifs qu'universels, cette démarche, elle se heurte clairement au vécu et à l'intime des personnes. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc il y a clairement des aléas. On rentre dans la sphère du privé avec des connotations positives ou négatives. Et pour réussir en fait une session, il faut essayer aussi de faire le lien entre ces personnes, personnes qui ne se parlent pas pour des raisons justes d'éloignement généalogique. Par exemple, quand vous contactez les arrière-petits-neveux et arrière-petite-nièce d'un auteur qui n'a pas eu d'enfant, qui est décédé dans les années 60 et qui est né au 19e siècle, vous imaginez bien que ça peut être difficile même pour ces personnes d'avoir un sentiment d'appropriation de ce patrimoine-là. Et donc essayer de les convaincre, de les lancer dans des démarches administratives qui peuvent paraître compliquées, avec un mot qui fait peur, le mot du contrat, contrat de cession de droit, ce n'est pas forcément évident. Donc il va falloir essayer de jouer avec tout ça, de faire face aux dissensions, de faire face à la perte des liens familiaux, mais parfois aussi avec des familles qui sont très soudées et très heureuses qu'on les contacte pour ça, surtout quand elles ne connaissaient pas le passé de leur famille. Voilà un petit peu pour cette partie sur l'héritage et les aléas familiales. On va aussi avoir un côté en lien avec le rapport et la sensibilité au patrimoine et à la culture en général. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas intéressé pour aller au musée, pour aller à la bibliothèque. Et donc il faut essayer de les sensibiliser aussi dans ce sens-là et de l'importance que ça peut revêtir, peut-être pas pour eux, mais en tout cas pour d'autres personnes. la mise en ligne. En termes de difficultés, facilité, on va avoir aussi la question de la notoriété de l'auteur. En général, retrouver ses ayants droit quand un auteur est très connu, c'est plutôt facile. Ce qui va être un peu plus compliqué, ça va être la négociation parce qu'on peut avoir des enjeux financiers qui sont à la clé. Au contraire, lorsqu'on a des auteurs qui ont une notoriété moins importante, la négociation va être moins difficile. Par contre, il faut retrouver les ayants droit. Il faut retrouver des personnes, des anonymes, vous et moi, en fait, tout simplement. Donc le premier cas, il est relativement rare au musée de Bretagne, dans le sens où nous, on est un musée de société. C'est ça qu'il faut bien voir. On n'a pas des collections Beaux-Arts, donc elles n'ont pas non plus la même valeur. Ce sont plutôt des objets du quotidien, ethnologiques, des biens de consommation, des documents iconographiques. Pour autant, ça pose d'autres questions, notamment en lien avec la photographie. Photographie initialement destinée à n'être divulguée que dans la sphère du privé, justement avant son entrée en musée et que nous, on va diffuser sur Internet. Et donc, là, on va avoir des questions de droit à l'image, par exemple. Voilà, c'est ça qu'il faut imaginer. Dernière diapo. Merci. Donc, il faut voir, en somme, le process d'identification, de contractualisation avec les ayants droit. Comme lorsqu'on se retrouve dans la cuisine à préparer un repas avec un livre de recettes plus ou moins lacunaire. C'est ça qu'il faut imaginer. Voir son livre de recettes. Moi, j'applique des bases que j'ai acquis en cuisine et après, j'adapte avec le matériel, j'adapte avec les ingrédients, la réaction au feu et je recherche l'harmonie pour réussir à contractualiser. Dans la majorité des cas, ça fonctionne. On a un plat réussi, mais parfois, on a aussi des échecs et le repas est raté. Donc, ça, il faut faire aussi avec. Le process d'identification de contractualisation, c'est aussi un travail à temps plein, une volonté, et un réel engagement politique de la part d'une collectivité ou d'un musée. Moi, je suis recruté sur un poste de contractuel sur trois ans, mais c'est parce que ma collectivité a mis les moyens pour me faire venir et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. On aborde aussi des problématiques juridiques qui sont encore insuffisamment connues du milieu muséal comme des titulaires de droit. et on a surtout la nécessité, je pense, de revoir certaines pratiques et d'inventer de nouveaux métiers à la fois au carrefour du droit, de la recherche, de la généalogie et de la médiation, justement, en vue de mieux contribuer à la diffusion et au partage des ressources culturelles et patrimoniales. Voilà, c'était ma conclusion. Tout à l'heure, mais on peut en poser une, éventuellement, si tu es disponible rapidement. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Sinon, vous pouvez les garder pour tout à l'heure. Merci. Julie Durin, je travaille au Musème. Juste une question pour l'ADAGP, comment vous gérez avec les sessions de droit d'auteur collectif parce que, du coup, c'est assez complexe pour les contrats également. En fait, nous, on a une convention avec eux et du coup, chaque année, en fait, on ressigne la convention et on rétribue l'ADAGP pour pouvoir mettre en ligne les collections. Vous avez un nombre d'oeuvres ? Oui, un nombre d'oeuvres, une liste, c'est ça, d'auteurs et d'oeuvres très précises qu'on leur communique chaque année et on remet à jour en fonction des recherches et des collections qu'on peut retrouver. Et la rémunération, il est proportionnelle à l'audience ? Ou c'est un flat ? Ça, c'est une très bonne question que ma collègue Fabienne Martin à laquelle elle pourrait répondre puisque c'est elle qui gère de plus près. Mais il ne faudrait pas hésiter à l'interroger en ce sens. Petit rebondissement de M. Fabien Leroux, s'il vous plaît. Non, moi, je peux répondre. On contractualise avec l'ADAGP, c'est sur un volume de vue, enfin, d'image qu'on présente et pas en volume d'audience. Pas en volume d'audience. Rebondissement à droite. Jusqu'à hier. L'ADAGP vient de contacter par le musée en nous demandant d'arrêter cette méthode de contact et maintenant, ils revoltent ce qu'on avait à l'ADHP et des listes effectivement extrêmement précises par année. Donc, on va revenir en décembre. Oui, pour ça qu'ils sont en train de rétro-pédaler. Oui, mais pas par audience. Ce que vous versez à l'ADHP n'est pas en fonction de l'audience de l'ensemble des images que vous mettez à l'ADHP. Ça, l'était. D'accord. Vous étiez apparemment d'accord. On fera une journée. Ah, ben là, il y a de quoi faire avec l'ADHP. Merci beaucoup Clément.